Vous venez d'être diagnostiqué d'un cancer de la prostate et votre chirurgien, parmi tous les traitements envisageables, vous a proposé une prostatectomie au robot et vous a proposé une prise en charge en ambulatoire. Qu'est-ce que l'ambulatoire ? Quels en sont les avantages ? Et pourquoi vous le propose-t-on ? La prise en charge ambulatoire consiste à n'être hospitalisé que le jour de l'intervention chirurgicale. Vous entrez le matin, à 7h du matin, et vous ressortez le jour même, à 19h, après avoir été opéré et avoir bénéficié d'une surveillance post-opératoire de quelques heures. Cette prise en charge ambulatoire, nous avons été la première à la proposer à la clinique Turin en 2016, et depuis, nous n'avons cessé de la proposer aux patients qui en sont très satisfaits. Quels en sont les avantages ? Tout d'abord, il y a un avantage de confort pour le patient. Cela lui permet de passer la nuit chez lui, ce qui est toujours plus confortable que d'être hospitalisé. Le deuxième avantage, on le sait, est que moins vous passerez de temps hospitalisé, moins vous risquerez d'avoir une infection nosocomiale. Les infections nosocomiales, aujourd'hui, sont fort heureusement devenues très rares. On fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Pour autant, on ne peut pas les empêcher totalement. Et l'on sait que le facteur principal est la courte durée d'hospitalisation, raison pour laquelle nous avons décidé de proposer l'ambulatoire. L'ambulatoire, bien évidemment, doit se faire sans danger pour le patient. Pour cela, avant votre sortie, vous êtes vu par votre chirurgien et par votre anesthésiste, qui sont habitués à cette prise en charge, et qui vont valider un certain nombre de critères de sortie, permettant de s'assurer que cette sortie se fasse sans danger. Pour pouvoir être pris en charge en ambulatoire vous-même, vous devez être à moins d'une heure de l'établissement qui vous a opéré, pour pouvoir revenir rapidement en cas de problème, mais aussi vous devez être accompagné, tant pendant la sortie, dans le transport qui va vous ramener chez vous, et pendant la nuit qui suit l'intervention chez vous. Vous devez avoir une personne accompagnante qui puisse, en cas de besoin, même si c'est rare, mais en cas de besoin, s'occuper de vous, et si besoin, nous rappeler pour qu'on vous reprenne en charge. A bientôt.